bonjour Aruno Amuri donc là je vais vous parler d'un film, Event Horizon, Event Horizon donc c'est un film de 97 sorti par Paul W.S. Anderson donc c'est le réalisateur de Resident Evil par exemple on a fait Event Horizon et franchement le film est bien moi j'ai vraiment aimé à l'époque j'avais aimé comme je le disais à moi-même il y a quelques secondes est-ce que si tu connais pas parce que tu sais le fluff il n'y a pas tellement d'explications après tu comprends vite et en fait ça se passe en 2047 fallait dire 1900 en 2047 et ils sont en pleine conquête spatiale machin et pour voyager dans l'espace et tout c'est bien gentil mais genre je sais pas si tu veux aller à une étoile qui a genre 50 années lumière voilà tu peux pas prendre 50 ans et encore 50 ans si tu veux à la vitesse de la lumière ce qui n'est pas dit donc là ils expérimentent une technique de voyage un peu à la warmer 40000 c'est à dire que tu fais un trou noir un tunnel war et donc ils veulent aller à proximité du centaure évidemment ça se passe pas se disparaissent oui à dire est ce que ça se passe mal je sais pas mais bon ils disparaissent et réapparaissent sept ans plus tard au large de nocturne on dirait tiens mais c'est quoi je vais sauver et donc ils réapparaissent et ils envoient une équipe de secours avec laurence fishburne et sam niel ils envoient l'équipe pour exclure pour sauver pour sauver donc enfin pour voir un peu ce qui s'est passé en fait et donc voilà je vais pas se poiler je vais pas dire ça finit mal machin je ne sais pas je sais pas si je l'ai eu mais et franchement ce que je me disais c'est moi je connais le fleuve de warmer 400000 je connais lovecraft je connais doom je connais tu vois ça ressemble esthétiquement au film alien même si c'est différent c'est pas d'aller les yeux je spoil mais il ya situé dans l'ambiance un peu bizarre et tu vois le concept du voyage dans un tunnel war je connais tu vois excuse moi et donc du coup ça peut mal passer que c'est ça c'est un démon qui possède s'il ya plusieurs un culte de cela neige qui apparaît un plus le milieu du vaisseau ça peut être compliqué voilà mais et du coup est ce que quelqu'un à vrai si tu prends un pur néophyte il comprend assez vite il ya tiens et s'est mal passé machin et l'esthétique vachement en fait c'est ça fait très genre elle raiser genre c'est laissé l'hobby tout ça j'ai le mec qui des lacérations qui a les yeux arrachés on laisse au spoil un bleu mais bon ça va et franchement c'est stylé quoi j'ai bien aimé après franchement je le conseille peut-être pas toute la famille j'ai un copain qui l'a vu donc est au collège et ça l'a traumatisé machin bon pourquoi pas mais honnêtement parce que voilà j'ai de 10 ans moi je n'ai eu l'adolescent pas celui-là si je l'ai vu et j'étais en 18 19 ans peut-être 19 ans je sais pas mais là je pense à el razor c'est el razor j'ai vu j'étais adolescent je sais pas ça va pas trop automatisé je vais pas me planter les clous dans la tête et voilà donc voilà moi je le conseille c'est un film relativement malsain pas vraiment effrayant mais l'ambiance et tout le truc c'est que pour moi c'est pour moi el razor il est plus effrayant qu'un film un mec qui arrive qui tue des gens lâches parce que l'idée c'est que voilà il ya une porte ouverte vers l'enfer je suis désolé je spoil mais sans plus je suis marqué dans le tv un petit spoiler voilà tu comprends assez vite un vaisseau de l'au-delà des raisons appelées le vaisseau de l'au-delà voilà bon sur ce je vous salue donc j'espère que la vidéo a été bien donc mettez un like s'il vous plaît partagez avec des amis partagez faut partager c'est important voilà je pense qu'on avait pensé c'est vrai que le film est stylé ouais je vous conseille si vous connaissez vous n'avez jamais vu regardez regardez le razor aussi ouais parce que c'est vraiment regardez alien enfin regardez les films ciao